Musique de générique Musique de générique Andrea Hippatia a toujours été agréable avec nous tous, et si elle ne peut plus poursuivre son travail sur les élixirs et autres traitements, beaucoup de gens à Karnaka vont en souffrir. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle mange assez peu en ce moment. Quand on aura la permission d'aller au marché, on devrait acheter des légumes frais pour lui préparer son potage préféré. Ça devrait lui faire du bien. Bref, le duc Lucas Abel prétend avoir fermé Adhermire pour qu'elle puisse perfectionner sa formule, mais ce n'est bon pour personne de travailler autant, surtout dans la solitude. Tina. Alors, la question c'est, est-ce que vous, vous êtes du genre... Ouais, je ne peux pas vous parler, donc au cas où. Au cas où, je préfère vous foutre KO. Voilà. Ça fera toujours ça de moins à... Ça fera toujours ça de moins qu'il me repèrera plus tard. Alors, carotte, carotte, pomme de terre. Oui, donc, où est-ce qu'on s'en était arrêté ? Tout simplement, il y a une épidémie de mouches de sang, mais surtout, apparemment, on aurait enlevé notre petit Anton Sokolov et elle aurait des informations là-dessus. Et accessoirement, elle aurait aussi des informations sur le fameux tueur à la couronne qui a fait tant de mal, au final, à nous-mêmes, à Emily Caldwin et au trône. Après, de la savoir, est-ce qu'elle est gentille ou plutôt méchante, ça, nous ne le saurons qu'au moment de la rencontrer. Os de baleine brute, nickel ! Ah, je kiffe. Tête de poisson. Ok, d'accord. Ange de poisson. Ok, et que de poisson. Ok. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais voilà, c'était juste pour... Hop, et du pain. Bien ! Carotte, pomme de terre. Encore du pain. Ça ne me sert à rien de manger, mais ça m'évite d'avoir des trucs qui polluent mon... Ça m'évite d'avoir de la pollution visuelle. Même si, techniquement, je devrais plutôt attendre d'avoir des dégâts pour manger, parce que, mine de rien, c'est un jeu qui est assez violent. Euh, The Silver Spike, je pense que je l'ai déjà lu... Oui, je l'ai déjà lu à l'épisode précédent. Hop, on continue un petit peu la vision. Ouh, ça fait peur. Non, ouais, si on peut rien en faire, ok. Hop. Et là, ici, il n'y a pas grand-chose. Oui, il y a juste le journal. Ok. Eh ben, on va continuer. Donc, hier, en fait, au moment de s'arrêter, on avait vu qu'il y avait un garde par là. Et, en fait, il y a même le mirador que je dois désactiver, donc on va désactiver le mirador ou pas. Ou pas, ou pas. Est-ce qu'ils peuvent déverrouiller la porte ? Merde, quel con. Je me gourde de pouvoir. Ouais, non. Ils peuvent pas déverrouiller la porte, je pense. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Bien. Au niveau du cœur, donc, on est d'accord que tout ce qui reste est plutôt en hauteur, hein, à part la rune qui est là, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Même si j'ai des très forts doutes. Hop. Alors, c'est vrai que là, on avait un peu fait un massacre. Ouais, voilà. Mes doutes, c'est plutôt de passer par ici. Ça fait plouf ici ? Non, ça fait pas plouf. Objet trouvé. Objet trouvé. Est-ce qu'il y a de la menace par ici ? Oh, un tableau. Possession de Vera Moret. Vera Moret, c'est pourquoi ce nom me dit quelque chose. Deuxième jour du mois de la semence 1810. Gus, on dirait que notre invitée spéciale, Madame Vera Moret, a fini par perdre la tête. Elle a été transférée au service d'observation critique pour recevoir un traitement spécial, comme des douches froides toutes les trois... Toutes les trois heures ? Ouais, toutes les trois heures, plutôt. J'ai entendu l'un des médecins dire qu'elle a peut-être contracté une maladie inconnue lors d'une expédition à Panditia. Encore une aristocrate excentrique qui veut à tout prix vivre une vie plus exceptionnelle que celle des gens ordinaires. Bref, il reste des affaires dans sa chambre. Je vais les ranger aux objets trouvés du sous-sol jusqu'à ce qu'elle soit renvoyée à son mari. Il va être sacrément surpris de retrouver sa femme maintenant qu'elle passe son temps à parler toute seule et à graver des obscénités dans des morceaux d'eau. Pense simplement à tout lui rendre quand elle partira. Imelda. Lingo d'or et le journal. 12ème jour du mois des grands froids... Oh là, non, c'est bon. Je pensais que c'est l'être long. Donc, 12ème jour du mois des grands froids, 1810. Mon docteur m'a recommandé de tenir un journal. D'après lui, il me sera bénéfique de revenir sur mes actes et mes habitudes. Il dit aussi que la marque sur ma main n'est qu'un tatouage ou une tâche de naissance et que le garçon aux yeux noirs existe uniquement dans ma tête. Toutes des imbéciles. C'est pour ça, Vera Moret, ça me parlait parce que l'outsider en avait parlé sans doute dans le premier. Euh, tous des imbéciles. J'ai trouvé où l'administrateur range le whisky et j'ai caché une bouteille dans ma chambre, ni vue ni connue. Je crois que je pourrais fourrer une baleine sous ma veste et danser la gavotte qu'il ne remarquerait rien du tout. Je me demande ce qu'en penserait mon cher docteur ou mon taciturne de mari. Oh, Vera, qu'as-tu donc encore fait ? Blah, 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 les apparences et que sais-je encore. 16ème jour du mois des êtres, 1810. Je dois rentrer à la maison pour retrouver ma collection d'eau gravée. De si jolis eaux, venus tout droit de pendicien. Ils sont si chauds entre mes mains, je sens l'énergie qu'ils renferment. Un pouvoir que je pourrais apprendre à exploiter. C'est pour cette raison que j'essaie de me comporter en dame du monde de nouveau, avec des ongles propres et un mouchoir parfumé. Mon docteur dit que si je continue à me conduire convenablement, je pourrais peut-être rentrer chez moi d'ici la fin des êtres. Alors, je souris et je fais la révérence. Je demande du thé l'après-midi. Je me peigne les cheveux. Je prends mes médicaments. Et je n'essaie plus de mordre les domestiques. Ah oui, quand même. Mais oui, je suis certain qu'en fait, c'est avec l'outsider que j'en ai entendu parler. Oh, c'est joli cette bouteille. C'est joli. Euh, alors, nous avons Anton Sokolov dans une lumière soustractive. La vache, il a pris cher. Il est devenu vieux pépère quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Ensuite, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Donc là, il y a un journal que je ne peux pas lire. Ok. Par là, il n'y a pas grand-chose. Là, ici non plus. Très bien. Oh, la vache, cette lumière. Oh, la vache, cette lumière. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est dommage qu'on ne voit pas notre propre ombre. Ils ont un petit peu chié dans la colle, je trouve, là. Parce que vu la luminosité, on perd un peu en immersion. Bon. Donc, c'était juste pour récupérer ça. Très bien. Raté. Je n'ai pas fait le bon pouvoir, encore une fois. Voilà. Ensuite. Là-haut. Voilà. Par ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a un garde, là-bas. Il y a un garde. Est-ce que je peux sortir ? Ou est-ce que c'est verrouillé ? Je peux sortir. Oh. Je peux sortir, mais il y a quelqu'un qui marche. Ouais, ils sont là. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi est-ce que je bouge ? Merde. Oh, c'est bon. Du coup, je n'ose pas trop, des fois, m'avancer. Où est-ce qu'il est ? Et donc, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'étais en train de bouger légèrement sur la gauche. Ok, d'accord. Il est là-bas. Alors, est-ce que je peux te headshot, toi ? Oh, sans doute, oui. Voilà. Oh, oui. À tous les personnels de la Grande Garde. Nous vous rappelons que le quai arrière est réservé aux changements de cars et aux opérations du Mirador. Merde. Trop de luminosité, en fait. J'ai l'impression que la luminosité dans ce jeu influe énormément sur la façon dont on est repéré. Enfin, sur la rapidité avec laquelle on est repéré. Il l'avait dit, hein, au début du jeu, ils expliquaient que, voilà... Mais en toute logique... Le... Voilà. En toute logique... Là, vu qu'il est en pleine lumière, il ne devrait pas me voir. Il devrait être ébloui, normalement. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Il n'y a pas moyen de les couper, ces putains de projecteurs. Est-ce que je ne pourrais pas récupérer le carreau que j'ai balancé ? Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Là, il y a un clampin. Ah, c'est un poivreau. Pas de regrets à le tuer. Ouais, je sais, c'est un peu violent, on dit comme ça. Alors, carreau. A boire, à manger. Très bien. Bien, 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 bien. On va continuer à y aller tout doucement. Peut-être pas à l'arbalète, là. On va peut-être y aller au flingue. Alors, doucement. C'est génial. C'est génial. Le côté... On a juste fait voler la casquette, c'est trop bien. On vit une période bizarre. Ah ouais, grave. Il faut toujours rester sur ses gardes. Mais sérieux, c'est quoi ce tank ? Je me demande qui c'était. Et le gars, en fait, il ne s'étonne pas plus que ça. Il entend des coups de feu. Et sinon, il y a un moment où j'arrive à le toucher vraiment ou pas ? Parce que là, clairement... Ok, non, je n'y arriverai pas. Bon ! Eh bien, ma foi. Ah, mais c'est quoi cette porte blindée de ouf ? Ok, bon. Bien, bien, bien. Ok, si on essayait de changer de tactique. Genre ? Mais là, d'où il peut me voir, en fait ? Vous le sentez, le fail qui arrive ? Est-ce que vous le sentez ? Bon ! Au moins... Il est mort. Ok, non, c'est vraiment une porte blindée de ouf. Ah. Non mais grimpe. Tu peux pas grimper la balustrade, là ? Bon. Ok. Ah, voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a de quoi se soigner très bien. Des carreaux graves très bien. Là, il y a encore un carreau d'ailleurs. Ici. Ok. C'est quoi, ça ? Non, c'est une roue. Ça va. Calme-toi. Toi, t'es qui ? Ok. Toi, t'es ma pote. Ok. Donc, je vais pas te tuer. Ça n'aurait pas de sens. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Ok, ok. Bon. Il n'y a pas grand-chose. On continue. Donc, là-bas, j'avais tout regardé. Donc, ça, c'est la fameuse porte verrouillée que je ne peux pas déverrouiller. Ok. Donc, là, on est bon. Ah ! Alors, il me refout, par contre. Là-dedans, il n'y a rien. Il me refout des balles. Parce que là, mine de rien, j'en ai claqué en voiture, en voilà. Après, quelque part, c'est pas plus mal, vu tous les cadavres que j'avais laissés. Il y en a bien certains qui doivent avoir des flingues. Voilà. Pistolet. Là, il y a quoi ? C'est un élixir de santé. J'en ai pas besoin. Hop, hop, hop. Mais je ne l'avais pas vu, lui. L'état propositionnel de Luc Abel. Du Duc Abel, pardon. Ici, est-ce qu'on a du flingue ? Non. Par contre, là, oui. Ok, c'est bon. On est redevenu full. On est redevenu full. Là, qu'est-ce qu'on a, ça ? Ce n'est pas une peinture qu'on peut prendre ? Non. Par contre, c'est joli. Il y a une baleine qui vole. Pas qui vole. Non. Mais ce n'est pas une baleine. C'est quoi, ce machin ? Sérieux ? En fait, là, il y a la bouche ouverte. Là, il y a une espèce de tête. Il fait ce tour-là, comme ça. Zup. Voilà, là. Et donc, là, c'est... Ouais, c'est le corps... On dirait qu'il y a une carapace. Ah, c'est trop chelou. C'est quoi, ce machin ? Erkonos Legend, Old Sea Beast. Ok, bon, ben, très bien. Non, non, je ne veux pas la grenade. Merci, on va éviter les accidents. Alors, là, on est au premier étage. Premier étage. Tac, 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 tac. Là-haut, il y a encore des runes. Mais par contre, à cet étage-là, il y a un charme d'os. Et il y a une rune qui est vraiment proche. Mais déjà, on va aller voir le charme d'os. Il y a juste toi, là-bas, qui est en train de faire le ménage. Tu fais pas le ménage. T'es quoi ? T'es un garde. T'es un garde. T'es un garde. Oh ouais, j'ai été un peu violent, là, j'avoue, mais... Oups. Restrictive d'arrière. Ah. Toujours aller fouiller les... Les restrictives d'arrière. Les zones interdites. Donc là, il y a une machine à écrire. On s'en fiche un petit peu. Ouais. Ouh. Doucement. Là, il y a un boost. Merde. De manas. Un brûleur qu'on peut allumer. Très bien. Une bougie qu'on peut souffler. Ouais, 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 ouais. Super. Mais encore, en fait. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce qu'il y aurait pas un vrai objet que je pourrais choper ? Et surtout, comment on fait pour rentrer ? Alors là, il y a une... Comment on fait ? Il faut passer par l'extérieur. Là, il y a rien, là-dessous. Non, il y a rien. OK. Ici. Tout ça, ça sert à rien. Ah, là, j'ai vu. Il y a du fil de cuivre. Il y a à manger. Et ça, ça nous amène dans la salle où on était tout à l'heure. D'accord, en fait, tout communique. En fait, tout communique. Et du coup, si tout communique, ça veut dire que peut-être là-haut... Il y a peut-être moyen de monter... C'est quoi ces bruits bizarres que j'entends, là ? On dirait des rats qui sont en train de bouffer des gens, mais... Normalement, il n'y a pas de raison. Ah oui, non, ça doit être la gazinière qui fait ce bruit. Bon, OK. OK, donc non, c'est pas par là. Peut-être qu'en fait, c'est en passant par l'étage encore supérieur. On va voir. Déjà, ça, ça sert à faire quoi ? Ah, c'est pour la sirène. Alarme. OK. J'ai pas de quoi recâbler. Non. Une bourse, oui. Ok, bon, on va aller s'occuper de ce garde-là. Ah, merde, c'est verrouillé. Il y a de la mouche de sang, je pense, par là. Il n'y a aucun moyen d'y aller par ici. Mais si, il y a toujours moyen. Oh, oh, il y a des coffres, hein. Oh, oh, il y a des coffres, hein. Il y a des coffres. Alors, là-dedans, une plume d'avocette. Et là, il n'y a rien. OK, il n'y a rien. Bon. Un petit peu triste. Ah, si, pardon. Il y a des PPS. Donc, on peut le refermer. Là, ici, on a quoi ? On a la cote du coffre. Hop. Nickel. Certains des patients les plus étranges du docteur Hypatia détiennent parfois des objets qui sont difficiles à catégoriser avant leur entreposage. Je les range donc dans le coffre du bureau, sur le côté de l'entrée principale. Voici la combinaison 827. Parfait, parfait, ça, 827. 827. Un schéma. Lingot d'argent. Fil de cuivre. Je ne vois pas trop en quoi le fil de cuivre est difficile à catégoriser, mais je ne vais pas m'en plaindre. Alors, ouh, toi, tu as pris cher. Lettre au lieutenant Valiente. Mon trésor, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as raconté. Si c'est vrai, si c'est réellement ce que tu as vu, c'est tellement difficile à croire, même si je te fais entièrement confiance. Je sais que le duc Lucas est un homme ignoble, mais de là à se servir de ce monstre à des fins politiques. Je t'en prie, ne prends pas de risque. Je sais que tu comptes démissionner de la Grande Garde, mais je crains qu'il ne t'arrive malheur tant que tu restes à Adermir. N'envoie pas cette lettre tout de suite et ne parle à personne de ce que tu as vu, du moins jusqu'à ce que tu reviennes à la maison et qu'on en discute à t'être reposé. Fais attention à toi, j'attends de tes nouvelles. Ta Mathilda. Je pense que la fameuse Mathilda, du coup, est aussi morte parce qu'elle a été mise dans la confidence. La lettre a dû être lue par le tueur de la couronne qui a dû voir ça. Donc, à mon avis, il y a peu de chance qu'elle soit encore en vie. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bien. Bien, bien, bien. Machine à écrire. Ok, bon. Donc, en fait, ça ne permet pas du tout d'accéder à l'aile que j'ai vue. Non, on ne peut pas le détruire. Bon. Ok, allez. On continue. Alors, oui, du coup, j'ai un petit peu tracé dans ce coin-là. Je n'ai pas regardé exactement. Là, il y a quoi ? Il y a des trucs ici. Ok. En dessous aussi, je viens de voir qu'il y avait... Là, ici, il y a une bouteille qui donne des sous. Une huile raffinée. Non. Ça ne ramène personne, tout ça. Ok. Bien. Alors, déjà, en dessous, là. Comment on fait pour l'avoir, cette bouteille ? La vache. Mais c'est un vrai labyrinthe, ce machin, en fait. Comment est-ce qu'on fait ? Bien. Et là, on ne peut pas. Bon. On va essayer une autre méthode. On va essayer d'aller d'abord voir le docteur Hypatia. Mais, ce sera pour... Une prochaine fois. Pour le prochain épisode. On va s'arrêter sur l'entre-deux-étages, là. Je pense qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Bien. Ok. Comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre le Twitter pour avoir toutes les infos sur les prochains lives et les prochains replays. De laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. De laisser aussi un commentaire si elle vous a des plu. Que je sache quoi améliorer. Et enfin, de partager la vidéo si le docteur vous en dit. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501